Si aujourd'hui on parlait de mon top 10 rouge à lèvres du moment, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et je vais vous présenter mon top 10 des rouges à lèvres du moment Ceux que j'aime le plus porter, ceux qui font partie de mon quotidien on va dire On va commencer par les rouges à lèvres qui sont un peu glossy et on finira par les mats Alors je ne vais pas vous les swatcher sur ma bouche à chaque fois parce que sinon après j'ai une bouche qui n'en peut plus Je vais vous les mettre sur mes mains et si vous voulez les voir swatcher en général, suivez mes vidéos vlog Vous les verrez au fil des tenues du jour, je vous en parle à chaque fois Alors le premier que j'aime beaucoup qui est un nude, très nude, vous allez voir il n'y a pas beaucoup de rouge et tout ça dans cette vidéo C'est vraiment des nudes ou des couleurs un petit peu automnales Donc le premier que j'adore c'est celui-ci, c'est de la collection Le Marc de Marc Jacobs C'est la teinte 242 No Angel et franchement j'adore celui-ci Je trouve que c'est un nude parfait, c'est pas un nude rosé, c'est un nude marronné Mais je le trouve vraiment très très joli, il est très agréable à appliquer C'est vraiment un crème qui vous fait des lèvres super jolies Ça s'en va bien sûr au fil de la journée mais ça reste quand même plutôt pas mal Et celui-ci je l'adore Ensuite le petit deuxième c'est un de la gamme de chez Sephora C'est les rouges Laker je crois C'est la teinte Sephora écrivait plus gros, ce serait plutôt pas mal L17 je crois, je vous mettrai son petit nom De toute façon je vous mettrai tous leurs noms là pour que vous voyez bien Celui-ci c'est un rose et c'est un rose, comme son nom l'indique, c'est un Laker Donc c'est un rose qui est assez shine en fait Voilà Vous voyez il brille quand même plus que le Marc Jacobs qui est crème C'est très joli Ce que j'aime bien dans ces rouges à lèvres c'est que ça s'en va Mais ça s'en va de façon uniforme Vous avez le côté shine qui s'en va Et ensuite vous avez la couleur qui reste C'est plutôt pas mal Ensuite toujours chez Sephora Cette fois-ci c'est un rouge velouté mais dans les brillants Pareil ils sont géniaux Comme les sans transfert, franchement moi je les adore C'est la teinte 03 Et c'est encore un petit rosé tout mignon, tout beau Ce que j'aime bien dans ces rouges à lèvres là en fait C'est que vous avez le côté brillant qui s'estompe au fil de la journée Et vous avez ensuite un petit côté mat qui s'installe Il est ici Donc c'est un bois de rose en fait Il est vraiment très très joli celui-ci Et il passe partout Vous pouvez l'utiliser l'été, l'automne, l'hiver Enfin voilà C'est vraiment le rouge à lèvres que vous pouvez porter en toute saison Et il est vraiment très joli Voilà Ensuite j'ai un gloss de chez Kiko Hop celui-ci Alors ça je peux l'utiliser de différentes façons Je le mets soit seul Soit je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres mat Pour dire donner un petit peu de peps Donc c'est les 3D Hydra Gloss Hydra Lip Gloss de chez Kiko Celui-ci c'est la teinte 18 C'est un espèce de marronné en fait Ouais un petit marron Et il est assez joli Je trouve qu'il est sympa Et il vous donne Il vous fait changer un petit rouge à lèvres en fait Et je trouve ça joli Vous voyez Il est très très lumineux Les Hydra Gloss de chez Kiko Comme ça avec des paillettes dedans Sont très très lumineux Parce que oui Il a des paillettes celui-ci à l'intérieur Voilà Et le dernier Dans les shines Dans les brillants C'est toujours un gloss de chez Kiko Que j'aime beaucoup mettre aussi Au-dessus d'autres rouges à lèvres C'est le 3D Hydra Lip Gloss Et cette fois-ci C'est la teinte 05 Alors celui-ci C'est un petit rose nude C'est vraiment l'effet pailleté en fait Qu'on recherche en mettant celui-ci L'effet un petit peu Il a des paillettes un petit peu argentées Qui est très joli Donc il est ici Vous voyez Il est comme ça Donc voilà Un petit peu pour les shines Celui-ci n'est pas très très shine Mais il est crème Donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans cela Mais vous voyez Il y a des matières et des trucs Vous voyez celui-ci là Celui d'avant de chez Kiko Le 18 J'aime bien le mettre au-dessus de celui-ci Ça donne un petit côté assez sympa Donc voilà un petit peu pour les shines On va passer au mat Alors pour les mats J'ai deux crayons De chez Superstay Ink Crayon Alors c'est du mat Pour moi c'est du mat Mais c'est pas forcément du mat mat C'est un peu du crème C'est un peu du crème Mi crème mi mat On va dire Le premier C'est la teinte 30 Sick Adventure Donc en fait C'est un crayon Tout ce qu'il y a de plus basique Et celui-ci Il a un rose Un rose parfait Ça tient hyper bien Franchement Ils tiennent hyper bien Ces crayons Ils sont vraiment cool Si vous n'aimez pas le côté Super Mat mat À fond Des Superstay mat ink Essayez les Superstay Ink crayon Comme ça Parce que je pense que ça pourrait vous plaire Et c'est super facile À emmener dans le sac à main Et tout Donc ça c'est cool Donc je vous ai donné sa teinte Et le deuxième C'est la teinte 20 Enjoy the view Normalement vous allez le voir Dans une vidéo Très prochainement Une vidéo haul Celui-ci Et vous voyez Ça c'est une teinte C'est deux nudes en fait Vous voyez C'est deux nudes Mais celui-ci Hop Celui-ci est clairement rosé Et celui-ci est plus marronné Donc celui-ci pour l'automne Il est parfait Je l'ai porté plusieurs fois Là ces derniers temps Et je le trouve sublime Hop Ensuite Nous avons un petit rouge à lèvres De chez Beauty Success Les rouges séduction En collaboration avec Pique-Boo Et mon préféré C'est le Baby Boo Pareil celui-ci Vous allez le voir très bientôt Dans une vidéo Haul beauté Il est magnifique celui-ci Franchement je l'adore Alors attention Attention C'est un Un peu mauve Il est un peu marronné mauve Il est très très joli Mais attention Attention Certains de cette gamme Parce que j'en ai un autre Marquent énormément les ridules Celui-ci ça va encore Mais j'en ai un plus clair Un plus marronné de cette gamme Et il marque beaucoup beaucoup les ridules Mais sinon celui-ci Il est très joli Franchement j'aime beaucoup cette teinte C'est vraiment une teinte automnale Que je trouve assez sympa Et on va finir avec deux Superstay Matte Ink Vous savez que les Superstay Matte Ink C'est mes chouchous de tous les temps Je les trouve super 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 top J'ai pas arrêté de vous rabâcher les oreilles l'année dernière Avec le Amazonian Que je portais quasiment au quotidien Que je trouvais magnifique C'est pas celui-ci que je porte aujourd'hui Alors le premier que je vais vous présenter C'est la teinte Séductresse La 65 Alors celui-ci je vous en parle très 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 souvent dans les vlogs Tout simplement parce que cette teinte C'est une teinte parfaite C'est un nude parfait C'est une teinte qui va avec tout Enfin là Il est nude Il est beau Il est magnifique Il se porte avec tout Il est facile à vivre Vous le mettez le matin Vous l'enlevez le soir Il est encore là Il s'estompe très très peu Franchement c'est Superstay Matte Ink C'est vraiment des super super rouges à lèvres Et pour moi vous savez Vous voyez ils sont quand même un cran au dessus De ceux de chez Sephora Les veloutés sans transfert Donc pour vous dire Pourtant les veloutés sans transfert Je les adore Donc voilà Ça c'est le Séductresse Et le deuxième que je vais vous présenter C'est un que vous verrez aussi prochainement Dans une vidéo haul Je fais des doublettes en ce moment Mais c'est pas grave C'est la teinte Fighter C'est celui que j'ai sur les lèvres C'est clairement un rouge à lèvres Qui est teinte automnale Celui-ci franchement C'est clairement une teinte automnale On peut pas dire mieux Voilà C'est un rouille Un couleur écureuil Hop Ça veut bien faire le focus Voilà Un petit rouille écureuil Qui est magnifique Pareil Quand vous le mettez Une fois qu'il est posé Une fois que ça sèche Ça ne bouge plus Vous le gardez toute la journée Et même le soir Pour le démaquiller Je vous conseille l'huile Parce que sinon vous arrachez la bouche Donc voilà un petit peu Les rouges à lèvres Que je porte en ce moment Ceux que je porte le plus au quotidien Il n'y a pas de rouge en ce moment Parce que j'en porte pas C'est plutôt des teintes un peu nude Un petit peu rosé Un petit peu glossy aussi Parce que j'aime bien ça en ce moment Un petit peu mordoré Enfin mordoré Pourquoi je dis mordoré moi ? Mauve Donc voilà un petit peu Les teintes que j'adore porter En ce moment Voilà voilà Vous savez tout J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Si vous avez vous Un rouge à lèvres Que vous aimez beaucoup 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 porter Ces derniers temps N'hésitez pas à me le dire En commentaire J'irai voir un petit peu Sa référence Parce que j'ai envie de nouveauté Un petit peu rouge à lèvres J'ai fait beaucoup Beaucoup de tri Dans mon make-up récemment Et je dois vous avouer Qu'il y a des teintes Que j'avais Que je n'utilisais plus du tout Les teintes hyper foncées J'en porte plus du tout Parce que je trouve que Ça ne me met plus en valeur Comme ça pouvait me mettre avant Les teintes rouges Très rouges J'en porte quasiment plus non plus Je pense que j'arriverai A en reporter à un moment Mais voilà J'en ai gardé quelques-uns Mais j'en ai J'en ai revendu Ou donné beaucoup Voilà Donc je pense qu'en ce moment Je suis plus dans les teintes nude Nude un peu plus soutenue Comme celui-ci Bon ça c'est pas un nude C'est clairement un écureuil Mais voilà Des trucs un petit peu plus soutenus Qui me plaisent bien Mais qui ne sont pas non plus Trop présentes Voilà J'aime bien tout ça J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous avez des choses à me dire N'hésitez pas à le faire en commentaire J'adore vous lire Et tout ça Et tout ça Et tout ça Alors vous voyez cette vidéo Moi je dois être En mode détente Puisque je suis en vacances Depuis hier Je suis trop 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 contente Mais ne vous inquiétez pas Les vidéos sont prévues Pour cette semaine Donc vous On se retrouve comme d'habitude Lundi pour une vidéo Mercredi pour le vlog Vendredi pour une autre vidéo Et dimanche prochain Dans une autre vidéo Voilà Comme d'habitude On change pas les habitudes Même si je suis en vacances J'ai pensé à vous Et vous aurez des vidéos Voilà Je vous fais plein 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 de bisous Et n'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Principalement sur Instagram Je vous posterai Des petites photos de mes vacances Des petites stories Et tout ça Et tout ça Et tout ça Plein de bisous A très très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501